Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire une petite revue des produits pour les cheveux que j'utilise. Désolée si ça résonne un peu, c'est parce que j'ai décidé de filmer aujourd'hui dans le couloir. J'ai l'impression qu'il y avait quand même une meilleure luminosité ici que dans ma chambre, donc j'essaye un peu différents endroits. Je vais commencer par les shampoings puisque ça par contre c'est absolument indispensable. Donc en ce moment j'utilise deux produits que le site Mastercoiff m'a envoyé pour tester, donc c'est ces deux-ci. Vous avez un produit Matrix Biolage, je ne sais pas comment vous prononcez, et un produit de chez L'Oréal Kerastase. Donc ce sont deux produits qui ont la même fonction puisque ces deux shampoings ont pour but de renforcer la fibre capillaire. C'est des shampoings fortifiants tous les deux, spécifiques pour les problèmes de cheveux fins et de chute de cheveux parce que c'est mon cas. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire mon type de cheveux. Je crois que je regroupe un peu tous les problèmes de cheveux, c'est-à-dire que j'ai les cheveux fins, j'ai les racines assez grasses, enfin qui regressent très vite et les pointes très sèches. Et en plus j'ai des suds de cheveux assez monumentales. Donc voilà, c'est très difficile pour moi de trouver des produits qui me conviennent. Au niveau du prix Matrix, c'est quelques euros quand même de moins que Kerastase, mais Kerastase c'est peut-être un peu plus connu et un peu plus accessible. Je vous conseille quand même de les commander sur le site de Master Coif parce que ça coûte beaucoup moins cher que chez les coiffeurs professionnels. Vous allez payer un prix assez exorbitant, surtout en ce qui concerne les produits Kerastase. Alors personnellement je préfère celui de chez Matrix, donc c'est le shampoing fortifiant de la gamme Biolage. Il laisse les cheveux beaucoup plus souples, il alourdit beaucoup moins les cheveux que celui de chez Kerastase. C'est peut-être à cause de sa composition aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas celui de chez Matrix, il me laisse les cheveux un peu plus aériens, plus souples, ce que je préfère puisque j'ai les cheveux assez raides et que j'ai peu de volume du coup au-dessus de la tête. Et j'aime bien avoir quand même les cheveux souples. Pour moi c'est un point très important. Clairement au niveau du résultat, je préfère celui-ci. Après au niveau de l'efficacité, je préfère également celui-ci parce que je ne peux pas dire que j'ai plus de chute de cheveux parce que ce serait un mensonge. Mais j'en ai moins et je trouve que mes cheveux poussent beaucoup plus vite. En fait je les ai coupés le mois passé pour essayer de faire un carré long. Et comme vous pouvez le voir, ça a déjà énormément repoussé. Enfin je les avais coupés à peu près jusqu'ici, jusqu'ici et ça a déjà repoussé beaucoup. Peut-être parce que justement j'utilise des shampoings fortifiants qui stimulent la pousse des cheveux, etc. Donc ça peut être la conséquence. J'ai presque fini la bouteille, ça c'est sûr que c'est un produit que je vais acheter par après parce que je le trouve vraiment génial. Après sur le très très long terme, je ne sais pas s'il sera encore tout rousse efficace. Mais en tout cas pour l'instant il me convient parfaitement et j'en suis vraiment ravie. Au niveau de l'odeur, il est très très bien. C'est une odeur mixte. Donc autant les hommes que les femmes peuvent l'utiliser. Après celui de chez L'Oréal, je trouve que c'est vrai qu'il alourdit beaucoup plus les cheveux. En tout cas les miens parce que j'ai les cheveux très raides et donc cette impression de lourdeur, je l'ai quand même assez vite. Et j'ai les cheveux aussi très fins donc ça me dérange. J'ai vraiment besoin de quelque chose de souple pour les cheveux. Mais ce n'est pas pour autant un mauvais shampoing dans le sens où c'est vrai que j'ai moins de chutes de cheveux également avec celui-ci. Enfin je vois la différence clairement il y a deux mois avant parce que j'ai quand même testé ces produits sur plusieurs mois avant de vous en parler. D'ailleurs je m'excuse pour le temps que ça a pris auprès de Mastercoff parce qu'ils m'ont envoyé les produits depuis vraiment très longtemps. Mais j'ai besoin vraiment de tester les produits pour vous dire tout simplement mon avis. C'est vraiment pas un mauvais produit mais je préfère l'autre. C'est la seule raison pour laquelle je l'utilise beaucoup moins. Enfin mais c'est intéressant de comparer plusieurs produits et en fonction du type de cheveux que vous avez etc. Un produit vous conviendra mieux que l'autre donc c'est pas pareil pour tout le monde. Alors ensuite je vous parle de ce shampoing-ci. C'est le shampoing ultra doux de chez Garnier que j'ai acheté Audi en Belgique. Enfin vous pouvez trouver ça dans les supermarchés etc. Je l'ai acheté parce que l'odeur me plaisait énormément vu que c'est à l'extrait de pamplemousse et de thé vert. C'est des odeurs que j'aime énormément énormément. Et en plus il convenait plus ou moins à mon type de cheveux puisque c'est pour les cheveux normaux à gras. Et comme j'ai les cheveux qui regressent quand même assez vite. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester ça et d'alterner entre le shampoing fortifiant et un shampoing normal, enfin l'avant. L'avantage également de ce shampoing de chez Garnier c'est qu'il ne contient absolument pas de paravène. Et il me semble qu'il n'y a pas non plus de silicone parce que j'ai regardé un peu, oula, j'ai un peu regardé les compositions. Et c'est quand même une bonne composition je trouve pour un shampoing qu'on trouve en supermarché pour un prix qui ne dépasse pas les 4 euros je pense. Donc c'est vraiment pas cher pour un shampoing. Malheureusement il ne me convient absolument pas du tout parce qu'il est censé être pour les cheveux normaux à gras. Et il regraisse beaucoup trop vite les racines, enfin mes cheveux au niveau des racines. Donc je devrais me laver les cheveux tous les jours si j'utilisais ce shampoing. Et c'est pas possible quoi. Donc c'est vraiment dommage parce qu'au niveau de l'odeur ils sont vraiment très très bons. Mais je ne pourrais pas continuer à l'utiliser parce que malheureusement il ne me convient pas. Mais peut-être qu'ils conviendront à d'autres je ne sais pas. Maintenant je vais vous parler quand même de soins parce que même si je n'utilise pas beaucoup de produits au niveau des pointes, comme j'ai les pointes quand même relativement sèches, il me faut quand même quelque chose pour un peu hydrater mes cheveux. Donc j'ai testé l'Eurofluido, donc c'est l'Electure de beauté pour les cheveux. Et ce produit là franchement au niveau de l'odeur il n'y a absolument rien à dire. Ça sent mais super bon. Enfin j'avais peur parce qu'on me dit tout le temps que c'est des odeurs assez ambrées. Mais celui là ça sent vraiment hyper bon. La vanille et c'est très agréable à l'utiliser. Honnêtement j'aime beaucoup utiliser ce produit. L'avantage en plus de ce produit c'est qu'il en faut vraiment vraiment très très peu pour un bon résultat. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est un produit quand même assez cher, assez onéreux. Mais vu la quantité que vous avez besoin, je trouve que ça vaut quand même la peine. Je sais pas comment dire au niveau de l'efficacité. Voilà c'est un plaisir à utiliser. Après est-ce que ça hydrate vraiment mes cheveux ? Je sais pas. En tout cas c'est une huile. Donc c'est une texture d'huile. Et je mets uniquement ça au niveau vraiment des pointes de mes cheveux pour un peu les hydrater. Voilà je trouve pas que ce soit miraculeux. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser. Il a vraiment entré dans ma routine de soins des cheveux. Et je le trouve vraiment pas mal. En ce qui concerne tout ce qui est coiffure des cheveux etc. J'ai testé également, c'est également Master Coif qui me l'a envoyé. Et c'est un produit, enfin c'est une mousse qui donne du volume avec des filtres UV de chez Revlon. Ça s'appelle Ecov de chez Revlon. Pour aller droit au but, c'est un produit efficace dans le sens où c'est vrai que ça donne du volume aux cheveux. Personnellement je l'utilisais vraiment à la racine parce que j'aime bien avoir plus de volume sur les racines. Vu que j'ai les cheveux vraiment très très lisses. Tandis que sur les longueurs je trouve que c'est pas vraiment utile. Si je veux vraiment du volume je me boucle les cheveux et ça fait entièrement l'affaire. Mais malheureusement cette mousse ça m'a donné des pellicules mais c'était vraiment une catastrophe. Je l'ai utilisé au moins 4-5 fois ce produit et à chaque fois ça m'a fait le même effet. Je me suis retrouvée avec des pellicules comme s'il neigeait sur ma tête. Et quand vous avez les cheveux aussi foncés que les miens je vous assure que c'est vraiment pas ce que vous attendez d'un produit. Enfin vous évitiez justement ce genre de produit. Donc du coup c'est très dommage parce qu'il a une efficacité que je trouve assez visible et donc intéressante. Mais je ne peux pas continuer à l'utiliser. Je ne suis pas vraiment convaincue par ce produit. Pourtant j'en ai entendu beaucoup parler et plutôt en bien. Mais sur moi c'est pas possible. Et ensuite on passe déjà au dernier produit. Comme je vous ai dit j'ai vraiment pas beaucoup de produit. Donc c'est également un produit que j'utilise plus pour la coiffure que pour un soin. Même si ça aide à protéger les cheveux. Donc c'est ceci c'est le Spray Hate Protect. Donc protecteur de chaleur pour les cheveux de chez GHD. Celui-ci je l'ai payé moi-même. Voilà que je l'ai acheté chez mon coiffeur. C'est un produit que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça aide à protéger les cheveux du sèche-cheveux. Du fer à lisser, du fer à boucler etc. Et ça fonctionne vraiment plutôt bien. Donc j'en suis plutôt contente. Par contre au niveau de l'odeur je trouve que c'est quand même une odeur assez masculine. Enfin moi ça me dérange pas parce que le parfum du produit me plaît. Mais à mon avis ça peut en déranger certaines. Parce que c'est pas une odeur florale ni sucrée. C'est vraiment plutôt masculin je pense. Ça me fait un peu penser aux odeurs de jalouches pour les hommes en fait. Mais bon. Personnellement ça me dérange pas parce que je trouve vraiment que ça sent bon. Mais après porter sur soi c'est pas la même chose. Mais moi ça me dérange pas. Donc voilà. Évidemment je l'utilise à chaque fois que je vais me boucler les cheveux. Que je lisse mes cheveux pour un peu plus structurer ma coiffure etc. Voilà c'est un produit que je rachèterai sans problème. De toute façon quand un produit me plaît généralement je ne le change pas avant que je m'en lasse ou autre. Mais ça je suis pas prête à m'en lasser je pense. Donc voilà pour cette petite revue de produits. Je suis plutôt partisane du naturel pour les cheveux. Donc j'utilise pas beaucoup de produits. Mais j'espère que cette revue aura quand même été intéressante pour vous. Et Mastercoiff m'a donné un petit code de promotion. Donc le code c'est le code Lily. Et vous allez recevoir donc ces petits avantages là si vous rentrez le code quand vous commandez. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et je remercie le site de m'avoir contactée. Parce que ça m'a permis quand même de découvrir des produits que je connaissais de nom mais que j'avais jamais testé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.